alors petit nouveau rendu au qr 1 le président d'une com 2 plus alors que rien qu'on entend sont pas du un mauvais filtrage du poste mais plus ça même sur mon autre poste qui est en dessous c'est pareil c'est voilà tout à l'heure ce sera peut-être autrement on va le faire avec on va le faire avec Avec gain, le gain, le gain, changement de canon là, ou directement sur la fréquence ici, qui permet de déplacer la virgule. Alors, le truc assez marrant, c'est que, j'attends que le volume s'enlève, voilà, alors, regardez bien, la fréquence et l'affichage des canaux. Vous voyez, au fur et à mesure que je tourne, et bien les canaux finissent par suivre. C'est pas grand chose, mais c'est un petit plus sympa. Voilà, je me suis mis, c'est un haut-parleur un petit peu merdique. Voilà, c'est parce que là, j'ai doute, j'essaie à faire avec l'appareil immédiat du headpost. mode. Tiens, les filtres. Là, tout est enlevé. Là, tous les filtres sont enlevés. NB, ANL et un coulomb pour le HQT. Réduire bip, réglable dans le menu sur la tonalité et la durée. On va se mettre là. L'écho est réglable, pour ceux qui s'intéressent, est réglable directement par la fonction écho. Là, coulons dessus, puis après, on joue avec ces deux boutons pour basculer du volume de l'écho à la durée de l'écho. Et réglage ici, et on enregistre là. Donc là, petit essai. Essai. Voilà. On entend sur le haut-parleur du poste qui est en dessous. Oh. Voilà, ça marche. Voilà. OK. Voilà, là, je vais enlever. Ouais. Voilà, là, c'est le réglage que j'ai voulu mettre au Roger Bip. Il y a du volume. Le réglage de puissance. Le scratch avec la position, une fois complètement mis à gauche, sur la position automatique. Je n'ai pas regardé dans les menus, mais il y a des chances qu'il soit réglable. Alors, ce qui est étonnant, si sur certains postes, la FM casse ses oreilles, là, ce n'est pas le cas. Donc là... Ça reste encore correct. Alors, les canaux alpha apparaissent en même temps dans la foulée. On va regarder bien par rapport à la fréquence. ... ... Je ne savais pas, parce que je n'ai pas la prononciation de l'honneur, je n'ai pas la prononciation de l'honneur, c'est très caractéristique, mais je pense aussi que je n'ai pas la prononciation de l'honneur, parce que c'est le cas de l'honneur. Oui, on sent la différence quand même. On s'attend bien, parce que la propague est en train de monter, c'est impeccable. Alors, quand le SWR est en fonction, regardez bien l'affichage de la fréquence. Tac, on le voit. Là, il nous indique le TOS, c'est impeccable. Ça permet d'avoir en continuité un suivi du TOS, tout en ayant, dès qu'on relâche, l'affichage de la fréquence. Alors, les menus, enfin, le menu caché, enfin, n'importe quoi, le menu. Colors. Alors, vert, bleu, rouge, enfin, rouge et orangé, orange plutôt. Voilà, pour toutes ces autres fonctions, là, je n'ai pas encore trop regardé. Et bon, tout ça est détaillé dans le bouquin. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu chinois, comme ça, mais bon. Tout est, là, on reconnaît, position reset. Ah, j'étais. Roger Bip, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. La fréquence, la tonalité, qu'on n'est plus ni moins du Roger Bip. Le délai du Roger Bip. Il faudra que je voyante, mais je crois qu'il y a un anti-bavard dessus. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils sont enclenchés. Il y a beaucoup de paramètres, oui. Alors, l'écho. Le délai de l'écho, là, je me suis amusé à mettre délai maximum. Et là, le volume de l'écho, j'ai mis le plus loin possible. Voilà, c'est un coup long sur la touche écho. Voilà, je me suis amusé à mettre délai maximum et volume minimum. Je me suis amusé à mettre cibouine. Oui, est-ce que tu as une carte d'écho pour un autre ? Moi, le point que tu en as une écho, je me suis amusé à mettre des vrais questions. Alors, oui, les fonctions dans le menu. D'après ce que j'ai pu voir, pour les valider, il faut appuyer un coudon sur mémoire. pour l'écho aussi c'est pareil le réglage de déco un coulomb sur mémoire apparemment je dis apparemment parce que c'est vrai que là je le découvre juste j'en suis vraiment au stade de la prise en main indique voilà 13 volts 8 alors n'a dit que donne en même temps le réglage de l'accès au niveau du taux sont on se dit pour le duplex en mode ok avec le ctc ss alors le passage de bandes est un petit peu particulier c'est il n'a pas vraiment une grande de une grande logique dans son dans son fonctionnement mais bon peu importe le vox à côté avec la fiche qui est derrière les micros autre truc que je trouve sympa aussi dessus sur la navigation c'est regardez regardez bien là je suis passé tout naturellement sur les 40 canaux sans avoir besoin comme certains postes de civile de changer de deux bandes ou comme d'autres postes de de se mettre uniquement en mode fréquence et pour pouvoir naviguer sur toute la plage là on a tout en même temps je suis rendu là dans les inférieurs c'est le passage de l'un à l'autre se fait ce fait tout naturellement comme ça et c'est là que qu'elle a bien regardé la fréquence si on veut pas être surpris en se mettant par exemple sur le 455 ou pensant être sur le 455 et en fin de compte être ailleurs un petit truc aussi alors là par exemple je vais le décaler je change je reviens il se remet automatiquement sur la fréquence c'est vrai que c'est une usine à gaz mais bon on s'y fait il n'y a pas de problème on s'y fait très bien on on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !